Après les réquisitions, les réactions hier soir dans l'affaire des assistants européens, le parquet a requis 5 ans de prison, dont 2 fermes aménageables, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité contre Marine Le Pen, la chef de file du Rassemblement National qui a réagi dès sa sortie du tribunal, tout comme les cadres du parti. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Marine Le Pen, pour pouvoir demander, encore une fois, son exclusion de la vie politique, avec exécution provisoire, et puis le Rassemblement National pour pouvoir ruiner le parti. Un dossier totalement vide qui est couvert par des réquisitions quasi fanatiques. C'est un parquet au service d'une mission politique, empêcher Marine Le Pen de pouvoir se présenter. Les procureurs de Marine Le Pen ont-ils prononcé, Patrick, des réquisitions politiques ? Les procureurs ont d'abord appliqué la loi, cette loi que les politiques ont votée et qu'ils ont voulu de plus en plus sévère contre les élus coupables d'atteinte à la probité. Mais dans le réquisitoire contre Marine Le Pen, il faut distinguer deux éléments, la peine d'inéligibilité et l'exécution provisoire qui lui donnerait un effet immédiat et l'empêcherait pour 2027. L'inéligibilité, elle est obligatoire. En conséquence de deux scandales qui ont entaché le quinquennat Hollande, 2013, l'affaire Cahuzac, le ministre du Budget rattrapé par ses comptes à l'étranger, 2014, l'affaire Tévenou, éphémère secrétaire d'Etat. Il est resté neuf jours jusqu'à ce qu'on découvre qu'il ne payait ni ses impôts ni son loyer. Il en est resté une expression phobie administrative. Ça vous fait sourire ? Mais à l'époque, je pense que vous deviez moins sourire, M. Le Drian, sur cette affaire Tévenou. C'est là que François Hollande demande au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique un rapport et des suggestions sur l'exemplarité des politiques et que Jean-Louis Nadal, c'est lui, lance l'idée d'une peine complémentaire obligatoire pour les élus reconnus coupables. Obligatoire ne veut pas dire automatique. Non, c'est impossible parce que l'individualisation des peines est un principe constitutionnel. Donc, pour résumer, la loi de 2016 qui pourrait sanctionner Marine Le Pen et ses coprévenus impose de rendre inéligibles les élus condamnés pour atteinte à la probité, détournement de fonds, corruption, blanchiment, etc. Les juges n'ont pas le choix, sauf dérogation motivée. Ça veut dire que si Marine Le Pen est reconnue coupable, son inéligibilité sera de droit, à moins que les juges disent « Alors, je ne sais pas, il faudra qu'il trouve, compte tenu de sa surface politique ou de son destin présidentiel, Mme Le Pen est exceptionnellement dispensée de peines complémentaires. Mais alors, vous imaginez le scandale en sens inverse ? » Rappelons qu'Alain Juppé, lui, n'a pas eu ce privilège. Ses ambitions présidentielles ont été fusillées en 2004 par une condamnation en première instance à 10 ans d'inéligibilité pour l'affaire des emplois fictifs du RPR et de la mairie de Paris. Hier, contre Marine Le Pen, les procureurs ont demandé 5 ans. La loi prévoit jusqu'à 10 ans. Ces lois qui sanctionnent durement les délits politico-financiers ont été largement approuvées ? Très largement, sous la pression de l'opinion dégoûtée de plus en plus à chaque scandale. En 2017, la loi a d'ailleurs failli être durcie. Les députés voulaient imposer un casier judiciaire vierge pour se présenter à une élection, mesure votée à l'unanimité, l'unanimité de l'Assemblée nationale. Idée reprise ensuite par Emmanuel Macron pendant sa campagne. Vous voyez ici, c'était l'une de ses promesses. Interdiction pour tous les détenteurs d'un casier judiciaire niveau B2. B2, c'est le bulletin numéro 2, de se présenter à une élection. Mesure ensuite abandonnée lors du débat de discussion sur la loi à cause d'un risque d'inconstitutionnalité, pour les mêmes raisons que j'ai dit tout à l'heure, le principe d'individualisation de la peine. On en est donc resté à l'inéligibilité obligatoire, intégrée dans une loi pour la confiance dans la vie publique, votée à la quasi-unanimité, 319 pour, 4 contre. Avec les voix du Front National ? Non, tous les députés FN se sont abstenus, Marine Le Pen y compris, donc elle ne s'est pas opposée, elle n'a pas empêché l'idée qu'un élu condamné soit empêché de se présenter. Et l'exécution provisoire, c'est-à-dire l'application immédiate ? Alors ça c'est différent, c'est vraiment à l'appréciation des juges qui l'utilisent de plus en plus contre les politiques, mais ce n'était pas au départ conçu pour ça. L'exécution provisoire, c'était plutôt utilisé en matière criminelle pour éviter la fuite des coupables et les pressions sur les témoins. Hier, l'accusation a plaidé la nécessité de condamner rapidement une affaire ancienne dont le RN a délibérément retardé le procès par une multitude de recours. On accuse la justice d'être trop lente, a dit en substance l'un des procureurs. Il est temps que les sanctions tombent. A noter que c'est exactement ce qui est arrivé à l'ancien maire de Toulon, Hubert Falco, que la justice a privé de tous ses mandats cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire à l'issue du jugement de première instance pour détournement de fonds publics, comme pour le RN, en l'occurrence à Toulon pour des frais de bouche et de pressing, préjudice estimé 64 000 euros en quatre ans pour le RN au Parlement européen, c'est 4,5 millions.